Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work. Désormais nous allons nous retrouver deux fois par mois pour une émission autour du concept du bien travaillé. Comment allier épanouissement des collaborateurs et performance de l'entreprise ? Est-ce que mettre en place des politiques de qualité de vie au travail a véritablement un impact en matière d'engagement des salariés, en matière d'innovation ? Qu'est-ce que ça change dans les relations entre les clients et les fournisseurs ? Est-ce que ça peut booster le cours de bourse des entreprises ? Autant de questions auxquelles je vous propose de tenter de répondre aujourd'hui en compagnie de mes invités. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Cyril Charleau. Bonjour. Bonjour, Olivier. Vous êtes associé fondateur chez Sycomore AM et vous, vous êtes convaincu justement de l'importance de la qualité de vie au travail. Vous avez même créé un fonds spécifique qui s'appelle Sycomore Happy at Work, un fonds qui date d'il y a cinq ans maintenant. Alors, ce dont on parle, ce n'est pas de la calinothérapie, le baby-foot au bureau. On est dans quelque chose de bien plus large que ça. Tout à fait. Nous, nous avons la conviction chez Sycomore que le bien-être du salarié engendre la satisfaction du client, qui elle-même engendre la performance économique. Donc, on a eu cette idée il y a cinq ans de créer un fonds qui s'appelle Sycomore Happy at Work, dans lequel nous investissons dans les entreprises dont on a le sentiment qu'elles ont compris ça et donc qu'elles investissent dans la qualité de vie au travail, qu'elles offrent à leurs salariés un cadre de travail qui soit épanouissant et qui doit se traduire dans la performance économique et boursière, on l'espère, in fine. Alors, justement, vous avez dit dont on a le sentiment qu'elles ont compris ça. Mais comment ça se mesure ? C'est très subjectif quand même. C'est la difficulté du process qu'on a dû construire pour sélectionner les entreprises qu'on allait mettre dans ce fonds. On a donc pas mal lu de bouquins sur le management, sur ce thème propre, comme l'entreprise du bonheur, qui est l'histoire de Zappos, un autre bouquin qui s'appelait Employees First, Customer Second, qui est l'histoire de l'essai de vie indienne. Et donc, on a identifié cinq piliers qui sont, selon nous, nécessaires pour mettre en place une organisation qui soit propice à l'engagement des collaborateurs. Ces cinq piliers, on les a regroupés sous l'acronyme SACRE ou SACRE, le S signifiant sens, le A autonomie, le C compétence, le R relation et enfin le E ou le E équité. D'accord. Mais comment ça se mesure concrètement ? Vous allez sur des sites type glace d'or pour recueillir un peu le sentiment des salariés, mais en même temps, ces sites-là sont aussi très subjectifs. Vous regardez les classements type Best Place to Work. Vous allez vous-même dans les entreprises. Comment ça se passe ? Alors, on fait un petit peu les choses que vous venez d'évoquer. Donc, on regarde les notes glace d'or qui, parfois, signifient pas grand-chose parce qu'il y a 20 personnes sur une entreprise de 4000 qui vont avoir mis une note et un commentaire. Oui, c'est ça. Les classements qui, en général, sont le résultat d'un questionnaire qui prend en compte beaucoup plus de pourcentage de collaborateurs d'entreprise. Donc là, ça veut quand même signifier que ça signifie quelque chose. Ensuite, on mène nous-mêmes des entretiens avec les dirigeants des entreprises ou les directions RH. On fait des visites de sites, surtout pour les petites et moyennes entreprises parce que pour les grosses entreprises, il y a des dizaines de sites dans le monde. Donc, ça va être peut-être un petit peu moins représentatif. Et donc, dans les entretiens qu'on a avec les dirigeants, on leur pose des questions justement sur les cinq piliers. Donc, sur le sens, est-ce que l'entreprise a défini sa mission ? Est-ce qu'elle a aussi des valeurs ? Après, ensuite, il faut voir si c'est une réalité sur le terrain. Parce que parfois, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a ces visites de sites où on va reposer ces questions. Et si le collaborateur ne connaît pas la mission ni les valeurs, c'est que vraiment, c'est entre guillemets du greenwashing ou du peoplewashing. Je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et que ce n'est pas une réalité d'entreprise. Alors, vous, vous dites que c'est un impact sur les cours de bourse. Alors, par exemple, la performance de votre fonds, ça donne quoi par rapport au... Alors, on a créé le fonds il y a un peu plus de cinq ans. C'était en juillet 2015. Happy At Work progresse de 44% depuis cette date et l'indice à peu près de 16%. Donc, ça fait une surperformance qui est à 25%. Donc, ça commence à être significatif. Et comment on peut être sûr que c'est lié à la qualité de vie au travail et pas au business model tout simplement de l'entreprise qu'il y a dans ce fonds ? Ah, ça, c'est une question qui est difficile à trancher. Mais voilà, on a... Alors, il y a des entreprises qui ont des business models très différents. Alors, après, c'est vrai qu'on a quelques surpondérations sectorielles. Il y a pas mal d'entreprises de la tech, par exemple, dans le portefeuille. Et c'est un secteur qui a plutôt bien marché. Donc, voilà, il peut y avoir des biais quand même qui expliquent aussi cette performance. Mais en tout cas, on a vraiment cette grille. Et une entreprise, pour être en portefeuille, d'avoir une note people dans notre, on va dire, synthèse extra-financière. On a une note qui s'appelle Spice. Bon, on va pas détailler le Spice non plus. Mais en tout cas, le P, c'est le people. Donc, cette note people doit être sur un minimum pour être dans le fond. D'accord. Bon, écoutez, on va aller plus loin dans un instant en compagnie de nos deux autres invités qui vont nous rejoindre. Vous restez avec nous, Cyril Charleau. Et maintenant, pour le débat, je suis toujours en compagnie de Cyril Charleau, associé fondateur chez Sycomore Asset Management. Et j'accueille également Julie Dangtran. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directrice générale Manutan France et partenaire de cette émission. Et puis Stéphane Roger. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur générale Sodexo Service Entreprises France. Julie, moi, je voudrais savoir quels sont les mécanismes que vous voyez qui relient, en fait, le bien-être au travail et les performances économiques d'une entreprise. En fait, chez Manutan, c'est quelque chose qu'on mesure, finalement, depuis maintenant de nombreuses années, puisqu'on a cinq indicateurs clés pour piloter l'entreprise sur laquelle tout le monde est aligné. On a deux indicateurs qui sont financiers, classiques, le chiffre d'affaires et le profit. Et on en a trois qui sont basés sur la satisfaction de notre écosystème. Donc il y en a un qui est sur la satisfaction de nos clients. C'est le NPS. On en a un qui est sur la satisfaction de nos fournisseurs, qui est aussi un NPS. Et on en a un troisième sur la satisfaction de nos collaborateurs, qui est mesuré à travers l'enquête Great Place to Work. Et en fait, ce qu'on observe au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a un alignement entre la performance Great Place to Work et la performance de nos clients. Et on voit que dans les filiales où on a un alignement, en fait, de ces deux indicateurs, la performance derrière, elle suit. Donc on a vraiment observé qu'il y avait un impact réel de l'engagement de notre écosystème à la performance économique de l'entreprise. Et ça se traduit à travers un engagement, finalement, qui va au-delà du bien-être, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas juste le bien-être. Et on parle même d'épanouissement de nos collaborateurs et de ceux de nos clients, qui permet en fait à la fois, évidemment, d'être bien dans son environnement de travail, mais aussi de se développer soi-même pour être vraiment épanoui au travail. Stéphane Roger, chez Sodexo Entreprises, c'est la même chose. Vous aimez qu'il y ait cet alignement entre toute la chaîne, que ce soit les collaborateurs, les fournisseurs en amont, les clients ensuite ? Alors oui, absolument. En fait, notre fondateur, lorsqu'il a créé l'entreprise en 1966, avait exprimé le fait qu'en fait, on voulait améliorer, il voulait améliorer la qualité de vie des hommes et des femmes que nous servons et en contribuant au développement économique, social et environnemental des communautés dans lesquelles on opère. Et dans ce cadre-là, moi, je crois profondément à la symétrie des attentions. On ne pourra jamais demander à un collaborateur de servir mieux un client que la façon dont on s'occupe de lui. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, pour nous, c'est absolument essentiel que ce soit complètement aligné. Oui, tout à fait. Cyril Charleau, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Vous-même, vous avez créé votre fonds il y a cinq ans. Aujourd'hui, on parle effectivement, depuis la loi Pacte, beaucoup de raisons d'être, de ce genre de choses. Mais c'est un engouement que vous, vous avez senti déjà il y a cinq ans. Mais vous sentez une accélération aujourd'hui sur ces thématiques-là ? Je ne sais pas si je sens une accélération ou si c'est parce que moi, je suis beaucoup plus en si beauté. Mais j'ai l'impression que dans la presse économique, on voit beaucoup plus, on entend beaucoup plus parler de bien-être au travail, de ce genre de sujets. Dans les échos, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des articles dédiés à ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je m'intéresse plus ou si c'est dans l'air du temps. J'ai un peu tendance à penser que c'est dans l'air du temps, mais c'est mon point. Et je pense que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont quand même beaucoup plus exigeants maintenant en termes de sens, d'autonomie. Et du coup, je pense que les entreprises qui sont des recruteurs quand même s'intéressent de plus en plus à ces sujets. Oui, c'est intéressant. C'est quelque chose qui revient généralement quand on discute avec les employeurs. Je ne sais pas chez vous, Julie, mais beaucoup, effectivement, de nouveaux candidats sur le marché du travail regardent ça, en fait. Ils se disent avant de postuler, je veux d'abord savoir où je mets les pieds, en fait. Oui, oui, tout à fait. C'est de plus en plus le cas, effectivement, sur les jeunes générations. Mais quand, typiquement, quand on a des jeunes qui viennent passer un entretien chez nous et qu'on leur demande qu'est-ce qui vous ferait venir chez nous plutôt qu'ailleurs, en fait, si vous aviez deux offres, et dans la plupart des cas, ils nous répondent, c'est l'environnement de travail que vous avez créé et c'est votre culture commune et les valeurs qui sous-tendent cette culture-là. Et c'est quelque chose qui, alors, qui nous, quelque part, rassure dans la trajectoire qu'on a prise depuis très longtemps parce qu'un peu comme ce que disait Stéphane sur Sodexo, chez Manutan, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. C'est pas quelque chose où on s'est dit, tiens, on va avoir une initiative QVT. Pas du tout, en fait. C'est vraiment dans l'ADN. C'est parce que l'entreprise s'est construite comme ça. Et donc, quand on a des candidats qui nous disent qu'ils viendraient pour ça, c'est sûr que c'est très rassurant et ça nous conforte, en fait, dans l'idée que c'est le modèle qu'on veut pour nous, qu'on veut continuer à mettre en place pour nous, mais qu'on veut aussi faire rayonner à l'extérieur, en fait. Parce qu'en tant que fournisseur de matériel pour les entreprises et d'équipement pour les entreprises, en fait, on rentre aussi quelque part dans la capacité de nos clients à donner un environnement de travail satisfaisant pour leurs propres salariés. Et donc, du coup, on veut contribuer aussi à ça en vendant des produits qu'on a sélectionnés, en proposant des services qui sont adaptés à leurs besoins. Et en fait, ce qu'on a vécu pour nous comme étant la clé du succès, on a envie, en fait, de contribuer aussi pour nos clients avec ce qu'on peut leur proposer comme produit et comme service. Justement, chez Sodexo Entreprises, c'est un peu la même chose puisque vous rentrez dans la vie des collaborateurs de vos clients puisque vous leur fournissez des repas. Donc, comment est-ce que vous avez insufflé une sorte de culture d'entreprise qui, finalement, déborde le propre cas de Sodexo ? Encore une fois, c'est le fondement, on va dire, j'aime pas utiliser le terme, la mission. Alors, la mission chez Sodexo, elle existait 50 ans avant le rapport Notin-Sénard. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on est convaincus que la qualité de vie au travail améliore la performance des organisations. C'est quelque chose que notre fondateur a posé quand il a créé sa société. Et si on prend un exemple récent, là, on avait tous vécu le confinement et puis on a vécu le déconfinement. Alors, au départ, pendant le confinement, nos clients étaient très inquiets sur l'impact du confinement et du télétravail sur la productivité de leurs collaborateurs. Et puis, finalement, ils se sont dit, ça continue de fonctionner, il n'y a pas de problème. Et puis, dans le déconfinement, ce qu'on voit, c'est quand même, la plupart des entreprises aujourd'hui demandent à leurs collaborateurs de revenir au moins deux ou trois jours en partie sur site. Moi, je crois qu'il ne faut pas être manichéen. Il n'y a pas l'environnement de travail du bureau et puis le télétravail qui serait un environnement de travail dégradé. En fait, il y a des environnements de travail. L'environnement de travail devient pluriel. Et en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on offre aux collaborateurs de nos clients un continuum d'expérience, qu'il soit au bureau, qu'il soit en télétravail ou qu'il soit en mobilité, et un continuum d'expérience qui soit aligné avec la culture d'entreprise pour permettre aux gens de travailler dans un environnement de qualité. C'est évidemment un sujet de marque employeur, mais c'est aussi un sujet de productivité au quotidien des gens. C'est intéressant, la relation au télétravail, Cyril Charleau. Est-ce que ça peut modifier la façon dont vous-même, vous notez en fait un peu ces entreprises ? Parce qu'effectivement, quand on n'est plus au bureau, la relation peut changer. Ça peut aussi se dégrader quelque part ? En fait, les entreprises qui ont vraiment le people, le capital humain chevillé au corps, elles vont prendre ce genre de décision en discutant avec les parties prenantes de l'entreprise. Donc non seulement les collaborateurs, mais aussi les clients, etc. Donc du coup, les décisions qui vont être prises vont être beaucoup plus acceptées par les différentes parties prenantes. Et là, on parle des collaborateurs. Et c'est vrai que c'est des sujets compliqués, parce que si on passe 100% en mode télétravail, on perd le lien. Enfin, on peut le perdre. On peut, il y a un risque. On peut faire des virtuoles café, des choses comme ça. Mais bon, quand même, je pense que le lien, c'est quand même bien de le partager sur le lieu de travail. Donc là, nous aussi, on a un débat chez Sycomore. Est-ce qu'on va mettre un ou deux jours de télétravail par semaine ? Est-ce que ce n'est pas le lundi, pas le vendredi ? Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Donc ce n'est pas parce qu'ils vont prendre un jour le lundi ou le vendredi qu'ils ne vont pas bosser, qu'ils vont aller à la plage s'ils vont, je ne sais pas, en Normandie, par exemple. Et tout ça, pour moi, la QVT, ça repose beaucoup, la qualité de vie au travail, sur la confiance. La confiance et la confiance, ça aussi, ça repose sur la transparence. Donc il faut beaucoup de dialogue, de transparence et de confiance, je pense, pour mettre en place les changements d'organisation qui vont certainement arriver avec ce qu'on vient de vivre. Julie, je voyais que ça vous faisait sourire. J'imagine que vous êtes confrontée, comme tout le monde, aux mêmes problématiques en ce moment. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre la culture d'entreprise quand on a des salariés qui sont un peu dispatchés partout ? Oui, ça m'a évoqué plein de choses parce qu'on vient de traverser une période qui a été très, très riche et très intense à partir du moment où on a tous été confinés et où il a fallu mettre en télétravail toute une organisation et en particulier des métiers qui n'avaient pas du tout l'habitude de ce mode de travail-là. Et où, en fait, pour nous, ça a été la preuve, par l'exemple, que la culture d'entreprise qui est cette chose abstraite et intangible, elle joue un rôle fondamental et en particulier dans des moments comme ça parce que même si on était chacun chez nous pendant de nombreuses semaines, le lien, il était présent, l'engagement, il était très fort et des entreprises qui ont cette force-là, en fait, elles traversent les crises différemment. Donc ça, c'était le premier élément que ça m'a évoqué. Et ensuite, sur la deuxième question qui est comment on fait, en fait, sur le long terme, parce qu'effectivement, ça tient un temps. On en est tous convaincus, ça tient un temps parce qu'on se connaît bien, parce qu'on travaille ensemble et que la culture est présente. Les valeurs fondamentales sont là. Mais comment on fait quand on recrute des nouvelles personnes pour les intégrer dans l'entreprise, pour faire en sorte qu'elles comprennent ces valeurs et cette culture commune ? Et comment on fait pour... Et en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que dans les équipes, même ceux qui avaient envie de faire du télétravail et qui, du coup, maintenant, peuvent le faire, il n'y en a aucun qui dit « Moi, je vais être 100% en télétravail » parce qu'en fait, ils ont ce besoin, j'ai envie de dire presque charnel, de revenir au bureau, de venir voir, en fait, les collègues parce qu'il y a des moments dans la journée qui sont des moments d'échange informels qui contribuent, en fait, de créer aussi la performance. Plus qu'on se dit à la machine à café, on ne se le dit pas chez soi, derrière son écran d'ordinateur, c'est sûr. Ou même autour d'un déjeuner. On va déjeuner ensemble. Nous, on a construit un site qui est un vrai lieu de vie avec un restaurant d'entreprise qui est, en plus, vraiment entre l'entrepôt et le siège où, en fait, tout le monde se croise. Et c'est très important, en fait, dans le quotidien. Et puis après, la dernière chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est comment on met en place le télétravail. Et là, nous, effectivement, on a énormément d'échanges avec les partenaires sociaux, avec les équipes, avec tout le monde, en fait, pour le mettre en place de la meilleure façon qu'il soit, en tenant compte des disparités de métiers qu'on a aussi dans une entreprise comme la nôtre, parce que tout le monde n'est pas éligible au télétravail. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, c'est important d'avoir ces discussions d'équité, qui est un des principes fondateurs chez nous, dès lors qu'on met en place ce télétravail. Stéphane Roger, pour avoir une culture d'entreprise aussi forte que celle que vient de décrire Julie, j'imagine qu'il faut un véritable engagement de toute la chaîne de management tout en haut jusqu'à l'ouvrier tout en bas, entre guillemets. Il faut vraiment que tout le monde soit embarqué dans ce projet. C'est compliqué à mettre en place ou finalement, chez vous, c'est tellement ancré depuis le début que c'est dans les habitudes ? Je crois que c'est une question d'ADN, c'est une question de valeur. Nous, on a trois valeurs, esprit de service, esprit de progrès et esprit d'équipe. Alors, est-ce que c'est les sociétés familiales ? Voilà, peut-être. Mais ces valeurs, elles sont vraiment fondamentales. On travaille en équipe. Il n'y a pas de... On n'a personne qui va marquer des buts tout seul chez Solexo. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Les gens, d'ailleurs, soit restent très peu, soit restent très longtemps. Moi, ça fait 25 ans que je suis chez Solexo. Donc, c'est on adhère ou on n'adhère pas. On adhère ou on n'adhère pas et à partir du moment où on adhère, on le vit. C'est partie de la vie. Alors, en tant que manager, quand on essaye de porter le message avec les équipes, ce n'est pas tous les jours facile parce qu'il y a des contraintes. Il faut faire marcher ces valeurs dans les contraintes budgétaires qu'on peut avoir. Mais si on a des valeurs, c'est important. Là, pendant la période du confinement, par exemple, on a beaucoup de... Tout notre écosystème de fournisseurs et en particulier les fournisseurs de denrées. Il y a tout un tas de fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises et qui étaient dans une situation très compliquée puisque tout le secteur de la restauration était fermé. Et donc, on a... Tout en essayant de respecter les contraintes budgétaires parce que nous, on était aussi fermés donc c'est compliqué. Mais on a, par exemple, et c'était très rigoureux dans l'application des termes de paiement. Voilà. Donc, on a fait partie des entreprises qui ont été félicitées. On en est contents. Mais en réalité, on ne l'a pas vraiment fait pour la récompense. On l'a fait parce que c'est normal. On vit pas... On vit dans une entreprise, elle vit dans un écosystème et elle a besoin que son écosystème puisse se développer et prospérer et vivre pour vivre elle-même. C'est un peu comme un jardinier dans un jardin. S'il veut qu'un arbre ou une plante pousse, il faut que le jardin soit entretenu. Sinon, ça ne pousse pas. Cyril Charleau, Stéphane Roger nous parlait des entreprises familiales. C'est quelque chose que vous observez. Vous, elles ont plus celle culture-là que d'autres grands groupes ou finalement, il n'y a pas de distinction ? Dans le portefeuille, on a beaucoup d'entreprises familiales ou des entreprises dont le fondateur est toujours le dirigeant principal. et une des choses qu'on aime bien regarder, c'est le turnover des dirigeants. Et on aime bien les entreprises où il y a peu de turnover et donc les dirigeants sont plutôt des missionnaires et pas des mercenaires. Et ça, c'est vraiment très important. Et il y a un bouquin qui l'explique bien qui s'appelle From Good to Great où il regarde sur 40 ans aux Etats-Unis des entreprises qui ont bien marché. Et bien, cet indicateur du turnover des dirigeants est très significatif. Et les entreprises où il y a eu très peu de turnover ont une surperformance dans la durée qui est nettement plus importante que le marché. Et voilà. Et d'ailleurs, les deux entreprises qu'on a là, je pense qu'en 50 ans, elles ont dû avoir trois dirigeants. On a un peu discuté tout à l'heure. Elles sont tout à fait dans les critères qu'on regarde. Alors justement, vous parlez du turnover tout en haut mais dans les équipes aussi, est-ce qu'avoir ce genre de culture d'entreprise-là, ça limite le turnover, l'absentéisme, ça favorise l'innovation ? Qu'est-ce que vous vous observez ? Les indicateurs qui sont importants pour voir si au-delà des aspects subjectifs, ça marche, c'est effectivement le turnover, le taux d'absentéisme, éventuellement la productivité. Mais tout ça à comparer vraiment avec les entreprises qui ressemblent. Parce qu'il y a des métiers dans lesquels les turnovers sont très importants. Par exemple, Téléperformance, ils ont des turnovers qui sont proches de 100%. C'est les centres d'appel. Voilà, centres d'appel, c'est des métiers dans lesquels il y a un gros turnover. Je crois que Sodexo, le turnover est assez important aussi. C'est plus de 20%. Autour de 20%. de mémoire. Les 16-2i, c'est aussi autour de 20%. Par contre, en même temps, c'est beaucoup moins. Je ne suis plus autour de 5, je crois. Je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Sinon, on fait des erreurs d'analyse. Mais tout ça, c'est quand même bon pour le business, Julie. Vous ne feriez pas ça par bonté d'âme, j'imagine, si vous implémentez toute cette culture. Parce que c'est aussi des efforts, peut-être aussi un coût, on n'en a pas parlé, mais j'imagine que ça a aussi un coût. L'absentéisme a un coût gigantesque pour l'entreprise. Alors, oui, évidemment. Mais c'est encore une fois parce qu'on est convaincus du modèle, en fait. Et on parlait d'écosystème tout à l'heure. En fait, il y a un peu moins de 10 ans, Manutan s'était posé la question de sa mission et de son rôle, en fait. Et il y a écrit un petit peu partout en interne que notre mission, c'est d'entreprendre pour un monde meilleur. Alors, ça peut paraître très très large, un peu. Mais en réalité, on se parle exactement de ça. C'est-à-dire qu'on est là pour faire créer de la valeur dans un écosystème et on n'est pas là pour faire de la croissance à tout prix et potentiellement au détriment de certains éléments de notre écosystème. Et en fait, ça demande un effort particulier. Et oui, ça demande des investissements. Par exemple, quand on a travaillé avec nos clients direction des achats, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait qu'on les aide à rationaliser leurs achats de classe C. Nous, on est sur des produits qui sont considérés comme étant pas stratégiques pour l'entreprise. On ne vend pas des matériaux de production. On vend des chaises ergonomiques, des transpalettes, des chaussures de sécurité, des produits qui sont en fait finalement des petites dépenses pour une entreprise, mais qui sont dans le quotidien des gens. Mais en fait, pour une direction des achats, c'est compliqué à suivre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi dans la création d'une application qui s'appelle Save Inside. Et oui, ça nous a coûté des ressources internes. Et quand on présente ça à nos clients, on ne leur vend pas. En fait, c'est gratuit. Mais on le fait parce qu'au derrière, on sait qu'on va leur apporter un service qui va faire que la relation va durer dans le temps. Donc oui, c'est ce lien entre la valeur qu'on va apporter et la pérennité en fait de la relation commerciale. Et on investit là-dessus parce qu'on sait que derrière, ça va nous rapporter dans le temps. Voilà. Donc c'est un équilibre effectivement. Chez Sodexo, vous avez même poussé le truc jusqu'à avoir un institut en interne qui mesure la qualité de vie au travail. C'est ça ? Avec des études spécifiques ? Absolument. Encore une fois, nous sommes absolument convaincus que la qualité de vie au travail améliore la performance des organisations. Nous, on est convaincus, mais il faut apporter des preuves. Moi, pour revenir, rebondir sur ce que disait Julie, chez Sodexo, je vais reprendre une phrase de notre fondateur, notre président, qui est maintenant président d'honneur. Il dit que l'entreprise, c'est la communauté de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs et de ses actionnaires. Et la croissance, c'est le seul moyen de réconcilier les objectifs de ces différentes populations. Pourquoi ? Les actionnaires veulent des dividendes, ils ont des dividendes s'il y a de la croissance. Les clients veulent être bien servis. S'il y a de la croissance, il y a des chances que ça se passe. Les collaborateurs veulent des promotions. S'il y a de la croissance, on peut donner du développement aux gens, etc. Et puis, les fournisseurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le terreau dont on a besoin pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Donc, c'est cette idée fondatrice que la qualité de vie, c'est bien et c'est agréable et c'est intéressant et on aime tous mieux à titre individuel travailler dans un environnement qui est agréable. C'est ça, la qualité de vie. Mais ce n'est pas juste un nice to have. En fait, notre conviction, c'est que c'est absolument essentiel pour pouvoir avoir de la croissance. Merci beaucoup, Stéphane Roger. Je rappelle que c'est directeur général de Sodexo Service Entreprises France, Julie Dangtran, directrice générale Manutan France et Cyril Charlot, associé fondateur de Sycomore M. On se retrouve bien sûr dans deux semaines pour un nouveau numéro de Smart at Work. Merci.